Bonjour, je vous invite à vous abonner à la chaîne de notre chaîne. Bonjour, je vous invite à partager un nouveau thème pour partager un peu. Je pense que c'est la vidéo que je vous ai dit, puisque chaque semaine ou deux semaines, vous avez un nouveau thème pour nous partager un peu. Le Seigneur nous a inspiré en nous. n'ont pas d'abînés. Tant qu'il y a un message où il y a un message pour sauver les gens, pour les gens comprendre. Peut-être que l'on a dit qu'on a dit qu'il y a un titre et qu'on a déjà été parmi dans les mêmes problèmes, dans les mêmes situations, traverser les situations par rapport à la trahison. Et aussi, j'aimerais que l'aspect n'est important par rapport à la vie. Comment dire qu'on a réservé ou qu'on a traité. Et aussi, la Bible nous renseigne par rapport à la trahison. L'a dit qu'on a dit qu'on a dit Il y a un cas où il y a un cas où il y a un cas. Il y a des fois, la famille, la trahison, la famille, la famille, la famille, la famille, la trahison. La nation, c'est qu'il y a un cas où il 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 y a un cas où 7, 7. 9. 10. 10. 10. 10. Trahison. Nous allons parler aujourd'hui de la trahison. Je suis en train de faire cette émission en Lingala. Bien sûr, des fois, il y a des mots ou des phrases en français, mais l'émission sera ma fête en Lingala. Mais le pomme, c'est quoi? Pendant que je... Pas que je préparais, mais lorsque ce message m'est venu, je me suis posé la question. Mais la trahison en Lingala, c'est quoi? 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 La trahison en Lingala. La trahison en Lingala, c'est quoi? Est-ce que ce message m'est venu en Lingala? C'est quoi la trahison en Lingala? C'est quoi? C'est quoi très important. Alors, j'ai fait encore d'autres recherches. Cette recherche, dans mon avis, qui a dit qu'il n'y a pas d'expression de coup de poignard. Wow! Coup de poignard. Il y a un déjeuner qui a dit qu'il n'y a pas d'expression figurative. Je n'y ai pas d'expression figurative. Il y a un déjeuner qui a dit qu'il y a un déjeuner qui a dit qu'il y a un déjeuner qui a dit qu'il n'y a pas d'expression. Il y a un déjeuner qui a dit qu'il n'y a pas d'expression. Il y a un déjeuner qui a dit qu'il n'y a pas d'expression. C'est ça aussi une expression y a trahison. Donc, comportement mouko ouyo, il y a li prejudisant, sa dik comportement moutou akani si nan moutou na ye, ke moutou yon a o salem abe le lo. Il te laisse passe, il y a salem abe nan si ma mouko ngon na yo. Do kinga kati n'globa, kou de poignard. Menan, donk to reteni, to lobi, trahison, nan linga la, kinga, n'y a un entre parenthèses. So moutou yon a l'explication mou sou sou vaman, mouko menan an akatiya, telefon, eko zan malam, moutou nan mou na e-mail pe zan malam. Menan, trahison yon go mouko e n'koloba nini. Nan mou français, la définition a trahison n'koloba nini. N'koloba, violation de la confiance placée en quelqu'un. C'est-à-dire, so ki yo ozo kanga yi, o placer konfian se pa moutou mo kuboye, moutouana a violé konfian su wana. C'est ça qu'on appelle la trahison. Ou bien, la trahison eko zan pae généralman une violation de la loyauté. O ali soda, o ali sekretaire quelque part, o za na akse na ba dossier moko sensible, o za ba dossier anote ki amopatiers. o trahi kompanye na yo. O ali soda, o peci plan a sécurité, o trahi nation na yo. O za li magistrat, o randre jistis ma bae, o trahi serman na yo. C'est-à-dire, trahison, eko zan pae généralman violation, soit y a loyauté, ou violation, y a confiance. donk, to moni ke, na katya mokili, kan nou tov 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 vivre, na tan ou tov tov na katya mokili, moutnyo sa zola nangai, je pense ke, o so le ga petre, na katya ba tanwa na, eba trahison. Na fami na yo, na moussala, na mboka, na ba fer. Trahison, eza, fwoma, permanente na katya ba viya ba du. Même ceux-là qui se disent qui prient, et c'est qu'ils ne prient pas. C'est la trahison ici, fwoma, tout le monde est impliqué d'une manière ou d'une autre. Soit tu osas victime, y a trahison, soit yomou osas traître. Eza, toujours bongo. Dans la Bible, récemment, en fait, je vais dire la Nouvelle Alliance, la gran trahison, tout le monde a za trahison, y a Judas, ou a trahison, y a Yeshua, a tekie, a tekie, sa dire, a fundie, eba y a ba Romain, a fundie, eba y a ba Tupadek ou nukrava, kondaneye, ba kangi Yeshua. E na katya Bible, sou to an trahison, sou sou yamakasi, opetre tou chakabi, so yon soli, so le a Samson. Samson, na Delilah. Samson na Delilah. Delilah, Samson croyant qu'il a trouvé une femme qu'il aimait, Samson croyant qu'il a trouvé la chair de sa chair, Samson croyant qu'il a trouvé, qu'il avait trouvé l'os de ses os. mais il s'est livré, apetit, c'est créé a makasina, eba moasi. Tu sais, ma force réside dans ses cheveux. Sou ma katya on kanara sou makasite. Et c'est là, ikuta ki evi, akoufaki. Donc, trahison moussoumouna ben akati abib, trahison moussouna kati ancien testament, la trahison de Joseph et ses frères. Ma trahirie, akouze y'a jalousie. Jalousie. Ba te ki evi. Donc, c'est vraiment quelque chose ouyoké, tout oumouna, olie soukawana, sa continue jusqu'aujourd'hui. E nakatya ba fami, la trahison, e sa l'impact mous ma kaste tellement que sa fe ke el oungola ba konfiance nakatya mitemma batou. ce que l'on appelle la rupture, la rupture de confiance, ou la rupture de la confiance. soki n'de kono propre a trahirio, e sa pas si, na makas na omoko pardonne n'de kono yo. E sa pas si. Soki maman na otomua na va trahirio, e sa pas si, na makas na o opardonne ye, e sa pas si. Soki n'okono a trahirio, e sa pas si po'pardonne ye. C'est-à-dire, ça rend vraiment, n'est-ce pas, la confiance envers cette personne-là. Peu importe moutuni yazaki, o yo, moutuni yoyozanelibosona yo. E beaucoup de gens, même des mères, ils se parlent plus avec leurs enfants à cause de cela. Et des pères ne se parlent pas avec leurs fils ou leurs filles à cause de ces trahisons. C'est-à-dire, la trahison, c'est quelque chose dans la famille, ils allient poison, en fait. Poison. C'est pourquoi beaucoup de gens, pour nako, pour nako, éviter le konekoma, pour nako éviter le konekoma, baloba toujours que la famille est sacrée. Pourquoi ? Puisqu'on ne trahit pas, on ne se trahit pas entre eux. dans la famille où on ne se trahit pas. Où nous sommes le konekoma, tu vois, mais on ne se trahit pas entre nous puisque ça peut, ça laisse des ruptures internelles, ceux qui sont tous les membés, pour pardonner moutuni facilement. Et la trahison, et ça, c'est la division, c'est la famille, c'est la séparation, c'est ça. Il manque, il y a tant qu'il y a tant et même l'impact, il y a l'estime de soi, c'est-à-dire, il y a son estime envers ton frère, envers ta soeur, envers ton fils ou ta fille, envers ta mère ou ton père, à cause de la trahison. Imaginez-vous, par exemple, une fille qui a un problème, sorte de réflexion, une fille qui a de problèmes, par exemple, de colère, à s'il y a un bang, un bang. Maintenant, cette fille-là trouve un homme et l'homme qui l'aime tellement et tout d'un coup, l'homme fouille, il ne vient plus. la fille appelle, l'homme ne prend plus le téléphone, donc il ne décroche plus. Et qu'est-ce qui se passe ? La fille essaie un peu de se renseigner et quelqu'un lui dira que non, mais tu ne sais pas que... Pierre a fui à cause de ta mère. Mais qu'est-ce que ma mère a fait ? Ma mère, de ta mère plutôt, a dit à Pierre que tu étais donc quelqu'un qui se met trop par colère ou s'il y a un bang, un bang. Tu es quelqu'un qui ne réfléchit pas bien, tu as des problèmes de réflexion, c'est pourquoi il a fouillé. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est une trahison. Ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est une trahison. Et des choses comme ça, il n'est qu'à quand même dans la famille. Peut-être, il y a un homme qui a été 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 et qui a été et puis après, c'est décidé. Non, non, c'est une trahison. Une trahison. Et aussi, la trahison peut aussi amener ce qu'on appelle effet sur des générations futures. où il y a un autre qui a été qui a été qui a été qui a été pour une trahison. Il y a un papa qui a été qui a été qui a été pour une trahison et les gars qui a été dans les parents. Ça dit, la chose est qui n'y voit à mes parents et qui a un arrière petit-fils. Pourquoi? Puisque l'homme ne donne que ce qu'il a. Ceux qui moindent, tout nio, par exemple, le papa, ton maman, pourquoi tu ne parles pas avec mon oncle? Et toi, tu donnes la réponse. Non, ton oncle, ce n'est pas une bonne personne. Ce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Tu vois, à cause de cette trahison, ça enchaîne toute la famille et toutes les générations qui vont suivre. Donc, on comprend ici que la rupture à la famille et c'est créé à partir de la trahison et la trahison. Moi, je connais un cas, je ne veux pas comprendre à cause de la trahison et même ce qu'on appelle des traumatismes émotionnels. C'est-à-dire que ils provoquent des douleurs qui sont dans les cas de la trahison. Il a commis de la colère, de la tristesse, de la confusion chaque fois. Il a commis même que vous se doutez de la capacité à cause de la trahison. Ça veut dire que l'émotion est traumatisée. Et ce sont des choses qui sont vraies et que les gens vivent. Mais non, ce qui est déjà de la trahison a commis un problème de l'estime de soi. il sait voir la valeur dans la famille. Et souvent, il y a un peu de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. Soit ça est lancé dans la drogue, soit la prostitution, soit la prostitution, soit la vie de la vie de la vie. Ça fait que nous tous, même l'identité est commis touchée, c'est ce qu'on appelle le traumatisme émotionnel. OK? Maintenant, pendant que vous pensez à la théorie de l'été, tout un an sort de la traître. Parce que c'est lui qui trahit à sa traître. Et puis, dans ce cas, il y a un peu de la traître. Comment faire pendant que il y a douleur où il y a trahison ? Comment faire pour qu'il y a colère et la trahison ? Mais je veux d'abord parler de sort de traître. Il y a un peu de traître. Sors nez à n'y. Donc, il y a un peu bibliquement, c'est important. Il y a un peu de la traître et il y a un peu de la traître. Il y a un peu de la traître et il y a Judas ou d'Escariot. Après avoir un peu comme un peu à Yeshua, il y a un remor. Ako bi ko regrette na katinaye. Trahison na e to king na e et tindye n'espa ? Ake de ko rendre men ba pièce ou an y a mone ou a zwa ki n'espa et pa ba religieux, ba chef religieux pou na a e ko regrette na siman. Sadi, bon, ezaki 30 pièce. Mais après, asalini a ke ko se pendre. il s'est pendu. Donc, l'histoire au moment on akati a Matthieu 27. A partir verset 3, Matthieu 27, sort Judas l'Escariot. Il y a aussi un autre personnage biblique kon apelé Aitofel. Aitofel était un conseiller, n'espa, y a roi David. K'es ki la fe? Roi David na Epo koma koma na prom na moan a e na Absalom. Alou, conseiller ou yo, donc Aitofel, k'es ki la fe? Ye a keigo sangana na moan a David, Absalom, na kati a rebellion pou nan kou bondi sa David. Une grande, vre, vre trahison. Konseye a roi, a sangana na moan a roi, pou ba bondi sa roi. Eba konseye mingi ba boye kolandaye na kati a jene wana, tanga monike jene e ki, lui osi i se pandu. Sa dire, Aitofel, i se pandu, ta ga monike mishon a e simba kite. E, set is to bo moun an kata 2 samuel 15 31 ou 2 samuel osi 17 bo moun an go, e sa na kati wana. Apre to kè sou su na bat mou sou sou group mou sou yaba trahi mou sou kore datan abiram ba zaki batou ba o travaye na Moïse. Kè s'kiz yon fe? Ba trahir Moïse na aron na er a rebelion zel akata dezer. Ba defye men bango. Ba defye autorite a David ya Moïse. Ba defye bango. Sa dire, ba boy autorite nizam pa pes ki nan kola nan ya Moïse. E kè se pase? Ma bele fougwa ma boye ya ngloutir bango. Kore datan abiram. Ma bele fougwa mi ya ngloutir bango ba koufi. is is his 16. So, to mon nake ba traître ba soukara toujou ma bi. Et si vous remarquez bien que, dans le cas de la Kambounyon, ceux-là qui sont trahis vont réagir. Même le cas de Judas, Yeshua n'a pas eu avant. Mais pendant que Judas a trahi Yeshua, Judas a dit que c'est pendre. Donc Yeshua a dit que il y a un soudain, il y a un soudain, et puis Judas a dit que c'est pendre avant que Yeshua a croit. Et la même chose aussi avec Aitophel, à se pendre, David n'a pas dit quelque chose. Il n'a pas réagi. Et je ne sais pas qu'il y a un soudain d'attendre Abiram. Ce n'est pas à cause de Moïse qui est englouti. Il y a un soudain, je suis avec Moïse et son frère, ils étaient engloutis. Donc, pendant que on pense à conseil, ce qu'on a moutou, à qui est victime de la trahison, et parfois, il y a des gens qui sont morts puisque trahissait qui sont en tant qu'il y a même ce que je suis en train de parler ici, à ce qu'il y a, malheureusement, il y a un soudain de Moïse. tu es déjà passé peut-être par cette preuve la trahison on a dit que la Bible est que ce soit David qui était trahi par son conseiller que ce soit Moïse qui était trahi par ses trois serviteurs que ce soit Yeshua qui était trahi par par Judas que ce soit Samson qui était trahi par Dalila tu vois que Baza qui vraiment n'a position mon offensif qui ne va pas se défendre c'est le conseil que je te donne aujourd'hui la Bible nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 20 Deutéronome 14-14 de Lobby gardez silence moi l'éternel je combattrai pour vous verset connu Deutéronome chapitre 20 verset 4 de Lobby car l'éternel votre Dieu marche avec vous pour combattre vos ennemis pour vous sauver ce qui est important c'est quoi après avoir passé par cette trahison et soit soit sûr que soit en Zambé à tu as trahir tu as trahir la trahison et la victoire c'est quoi la trahison et la victoire c'est quoi la trahison avant que tu as je n'aime pas parler de ça je n'aime pas parler de ça mais je vais parler de ça dans le livre de Deutéronome il s'est arrivé quelque part un jour quelque part il s'est dit il s'est dit pour comprendre pour vous qui n'était pas sur place mais c'est une histoire il y a d'ici là quelques années quelque part il y avait une personne qui était en train de servir c'est-à-dire Jus bien sûr il y a Milangui et tout ça il y a tout et comme tout il y a azou pour servir l'arrivée donc azou bouteille je pense il y a six cas je ne sais pas je n'ai même pas de tirer attention mais c'est que j'ai remarqué dans mon regard que non bouteille et pasou qui n'a c'est-à-dire bouteille et pasou qui n'a c'est-à-dire bouteille et pasou qui n'a c'est-à-dire azou panique mais qu'est-ce qui s'est passé non non et moi dans mon cœur je me disais que c'est Dieu qui m'a en fait sauvé mais c'est Dieu qui n'a pas voulu que je puisse boire ça puisque des fois je n'ai pas eu ça l'erreur mais il y a des choses que je n'ai même pas écouté pour que ça soit quelque chose même mais ça peut aussi te faire des choses c'est pourquoi le Seigneur est capable de stopper même le feu avant que le feu soit il est capable même de stopper je vais dire même pas n'y a voiture avant que qu'il y a un muscade c'est-à-dire qu'il y a un problème et un accident nous sommes pas capables tellement que et ces jours-là je me suis dit même la personne était devenue mal à l'aise oh non ils ont dit qu'on a dit ça maintenant vous comprenez c'est-à-dire ceux-là qui sont trahis ceux-là qui sont victimes de complot gardez silence gardez silence ne faites pas de révenge ceux-là sont la révenge au coach de la carte à Dieu n'est-ce pas il y a aussi un autre passage que j'aime bien quand la carte à Deuteronomy chapitre 3 verset 22 le Bible nous dit ne le craignez point car l'éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous c'est-à-dire il y a des choses que moi je ne peux pas combattre parce que je ne connais pas mes ennemis c'est pourquoi Yeshua dira aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent et ceux qui vous persécutent pourquoi il y a des gens que tu ne connais pas qui sont tes ennemis mais en priant pour eux je pense que le Seigneur est en train de nous montrer que quand on ne prie pas les ennemis c'est comme si dans ton cœur tu n'as pas de la haine contre les ennemis même qui ne sont pas connus et qui ne sont pas connus il y a des gens qui ne nous aiment pas mais ils ne sont pas il y a des gens qui me regardent comme ça mais ils ne sont pas mais ils ne sont pas ils ne sont pas je prie pour lui malgré qu'ils ne sont pas les ennemis il y a une fois dans cette année je pense que il y a une mission dans l'Allemagne dans la ville dans la ville où il y a des places où il y a des gens qui sont les ennemis qui sont les ennemis qui sont les ennemis je me dis dans ce mouvement avec j'ai l'idée que qu'il y a des problèmes dans l'Opente où il y a des bandes où il y a des bandes et où il y a des gens et où il y a des gens dans la ville où il y a des gens mais frère tu parles 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 mais je comprends tu chaque fois lorsque je regarde tes émissions je me dis souvent que frère ou est attaqué à ma pasteur et donc je ne comprends pas je vais sentir tel amour je ne comprends même pas comment sentir l'amour ce que nous faisons nous ne le faisons pas contre vos pasteurs nous ne le faisons pas pour nuire à leur propre vie nous les faisons puisque Dieu nous a mandatés à tant qu'il les avertis il nous a avertis pour plutôt avertir sur la paix d'exemple ceux qui ont un tel amour dans la place nous avons dit que la place est un outil et que nous avons un outil pour nous avons un outil place c'est ça notre mission ceux qui ont un outil confesse dans le monde c'est un exemple pour dire que non même nos ennemis c'est Dieu qui combat pour nous et quand on dit combattre ce n'est pas seulement le combat comme ça mais il peut arrêter n'est-ce pas le danger avec aval qui est le danger et il y a aussi un autre par ça j'ai coupé courant chérir Bissot la vie nous dit dans Romains 8.37 ceci mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés dans toutes ces choses que nous voyons des trahisons des problèmes des tourments des calomnies nous avons la Bissot puisque nous sommes des vainqueurs puisque Yeshua il est le roi vainqueur il est le tout puissant c'est-à-dire il a accompli des choses dans nos vies que on n'a pas droit à douter même on n'a pas droit à douter puisqu'il est capable de ressusciter quelqu'un qui est déjà mort il est capable de stopper même le vent dans le livre il y a tempête il est capable d'arrêter tempête tempête vous imaginez un peu maintenant quelle force on a et je vous dis ceci pourquoi parce que il faut garder un coeur pur le diable le fait qu'est-ce qu'il cherche il vient dans ta vie il introduit ces choses il y a d'autres gens qui disent qu'il y a de choses des gens qui volent vos étoiles il faut aussi voler leurs étoiles ils vont vous dire des choses bizarres mais Yeshua dit aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent il dit même faites du bien à ceux qui vous aït sa imaise on a l'obah toujours quand on a répéter et on a l'obah écoute la 4ème tout en abisso bolingou en zambé bolingou Yeshua esaboy yo osam kouse 1m50 motmo asam 2m17 basalien 2m17 asam nene asam bapake yo osam kouse 1m50 motwana azwi mbeli po atchao nakati po abomona mbeli ou bela epé tan koso bi misa epé nanye po abomayo yemmokwa mizokisi nan lokolo yo monyam konsyon mabomona koso koso mabomona ujibandaj kondilu korona o pensé o passé o passé je veux dire o pensé ni potana epé Oui, puis c'est que, non, non, attends, je vais arranger ça. Moutouan a t'as un monstre. Il n'aura pas la force. C'est ça l'amour des dieux. C'est ça l'image. C'est-à-dire, faites du bien, même à ceux-là qui vous haïssent. C'est pour vous dire que, depuis un gars, il n'a compris un message, je ne peux pas me mettre en colère contre une personne, puisqu'il n'a pas le même point de vue que moi, puisque je pense qu'il ne m'aime pas, puisque je pense qu'il va me faire du mal, puisque je pense qu'il me critique. Non, 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 non. D'ailleurs, les grandes personnes, normalement, ne sont pas les membres de l'homme. C'est-à-dire, moi, je suis en train de te dire, toi, ma soeur, mon frère, que la trahison, certes, ça existe. Les traîtres, les traîtres, les traîtres, ils ne sont pas les membres de la traîche, ils ne sont pas les membres de la traîche, et ils ne sont pas les membres de la traîche. Donc, ils ont été victimes de la trahison. Tant que nous t'ouvrons, le Seigneur combattra pour vous. Il est avec toi. Il te garde. Il te donne réellement l'espoir du lendemain. Il te fait du bien chaque jour, afin qu'il ose toujours focaliser, ou comprendre que, tant qu'il n'y aura pas de bonnes personnes seulement. Les bonnes personnes sont minimes. Parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes seulement. Parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Tout ce que nous faisons sur ces terres, surtout dans ce qu'il n'y a pas de bonnes personnes. Et je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Est-ce qu'il y a des questions à poser ? N'hésitez pas à le faire. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501